Salut internet, je pars demain pour une gigantesque aventure, une exploration de presque deux semaines en terre sauvage et inconnue, donc j'ai eu l'idée de vous parler de sept de mes prédécesseurs. Non vraiment je vais juste passer les fêtes en Bourgogne dans de la famille, vraiment je m'invente une vie, on est d'accord. Bon et pour notre vidéo du jour, j'ai bien fait attention de pas reprendre des personnes dont j'ai déjà parlé dans sept expéditions qui ont changé l'histoire ou sept survivants d'îles désertes, donc normalement vous allez découvrir de nouvelles têtes. Sauf le septième, lui c'est quasi sûr que vous le connaissez le septième. Impossible de pas le citer, donc je commence ma vidéo avec ce géant, ce mastodonte, cet archétype d'explorateur moderne, Mike Horn. Mike a été lieutenant dans les forces spéciales sud-africaines avant de partir en Suisse à 24 ans. Il commence les aventures avec la découverte des andes péruviennes en rafting et en parapente en 1991, mais sa première expédition, c'est la descente de l'Amazone en 97. Il la raconte dans deux vidéos sur sa chaîne, je vous mets évidemment les liens dans la description, mais en gros, il a grimpé le Nevado-Mismi dans les andes péruviennes pour partir de la source même de l'Amazone. Puis avec son petit hydrospeed, il a traversé le Pérou, la Colombie et le Brésil pour arriver dans l'océan Atlantique 171 jours après avoir commencé son périple. 600 kilomètres à pied pour aller en haut du mont Nevado-Mismi, 1000 kilomètres de rapide, puis 6000 kilomètres d'eau un petit peu plus tranquille. Et puis après ça, il a enchaîné. Tour du monde au niveau de l'Équateur, tour du monde au niveau du cercle arctique, voyage durant la nuit arctique du Cap Articheski au pôle Nord, expédition Pangaya de quatre ans autour du monde, deux expéditions Pôle to pôle pendant lesquelles il a traversé l'Antarctique et l'Arctique. Enfin bref, il sait tout faire. Et en plus, il s'est mis depuis un petit moment maintenant sur YouTube pour partager tout ça. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, croyez-moi, vous allez adorer le découvrir. À la fin du XVe siècle, naît Vasco de Gama au Portugal. En 1480, il a entre 10 et 11 ans quand il rejoint avec son père l'Ordre Militar de Santiago de Aspada. Bon, en gros, l'ordre militaire de Santiago de l'Épée. L'un des buts de cet ordre était entre autres les explorations ou encore la protection des chrétiens. Un ordre militaire du XVe siècle, somme toute. Le boss à l'époque est le prince Jean II qui devient par la suite le roi Jean II de Portugal en 1481. Jean y connaît le petit Vasco et lui file ses premières missions militaires dans les années 1490. Évidemment, on connaît Vasco pour sa célèbre expédition qu'il a emmené du Portugal à Calicut en Inde. À la base, Jean II avait chargé Bartholomé Dias de faire ce voyage, mais l'équipage de celui-ci a fait une petite mutinerie pour faire demi-tour et rentrer chez eux 800 km après avoir dépassé le cap de Bonne Espérance. Donc c'est finalement Vasco de Gama qui a dirigé l'expédition jusqu'en Inde en passant par le sud de l'Afrique. Dites-vous, c'est la première fois qu'on rejoignait les Indes depuis l'Europe en passant par le sud de l'Afrique. Il part le 8 juillet 1497 de Lisbonne pour arriver le 28 mai 1498 à Calicut. Quasiment 11 mois, mais en même temps on est au 15ème siècle les gars, en termes de rapidité de bateau c'est pas encore ça. Une fois arrivé, il essaie de faire des affaires avec le rajah Samoteri Manavecramam... Man ? Pardon. Mais les deux hommes ne s'entendent pas vraiment et Vasco rentre au Portugal. Il arrive tout de même à être nommé amiral des Indes par Manuel Ier et se fait bien voir par la cour jusqu'à sa deuxième expédition en 1502 dont il rentre en 1504. Enfin, 20 ans plus tard, il est renvoyé en Inde en tant que vice-roi des Indes par Manuel Ier, mais malheureusement le premier homme qui rallie à l'Inde par le cap de Bonne Espérance meurt quelques mois plus tard seulement du paludisme. Je ne connaissais pas du tout Richard Francis Burton avant mes recherches pour cette vidéo, mais oh boy, la vie de ce mec ! Je vous jure, le début de son article Wikipédia est complètement dingue. Il est tour à tour officier militaire, escrimeur, explorateur, écrivain et poète, traducteur, linguiste, orientaliste, maître soufi, vous savez ce que c'est vous un maître soufi ? Ethnologue, diplomate, il voyage inlassablement sur tous les continents, il parle 29 langues, 11 dialectes et maîtrisant l'arabe, il est l'un des premiers occidentaux à faire le pèlerinage de la Mecque. Un petit peu hyperactif le Richard. Bon, Burton est anglais et il naît en 1821. Comme il est fils de militaire, il habite en Angleterre, en France et en Italie pendant sa jeunesse. En 1842, il entre dans la compagnie britannique des Indes orientales et s'intègre très bien parmi les locaux, tellement bien qu'il est un peu rejeté par ses camarades britanniques. Il est notamment chargé de faire le relevé topographique du Sindh, c'est une actuelle province du Pakistan. C'est le premier moment dans sa vie où il change d'identité et devient Mirza Abdullah, le temps de la mission. Vous cernez un petit peu le personnage, Burton est passionné par l'exploration, l'aventure et le danger, donc que fait-il ? Eh bien il décide de faire le Hajj, le pèlerinage saint de l'islam qui n'est pas très autorisé aux chrétiens à l'époque. Il se fait appeler Mirza Abdullah el Bouchiri, porte la barbe et la moustache, se teint la peau pour la foncer un petit peu. Il est certainement le premier chrétien à faire ce pèlerinage. Il raconte son aventure dans son livre « Une narration personnelle d'un pèlerinage de Médine à la Mecque » en 1855. Après ça, il explore l'Afrique, le Brésil et l'Europe. Il traduit en anglais le Kama Sutra, les mille et une nuits. Il a aussi écrit beaucoup de livres, que ce soit le récit de ses voyages, des fictions ou des essais. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo entière sur cet homme tellement il y a de choses à dire, mais là, on n'a pas le temps. Je suis une sal*** si je fais pas mon tour du monde à pied. C'est peut-être, je m'avance, je suis pas certain, en ces termes que Paul Salopec a présenté son bébé à ses potes. Paul est journaliste et écrivain à la base. Il a travaillé pour plein de journaux comme Chicago Tribune, El Paso Times ou National Geographic. Grâce à ses métiers, il a visité beaucoup de pays comme le Tchad, le Soudan, le Mali, l'Afghanistan, l'Irak, etc. En 2012, il se lance dans la préparation de son expédition Out of Eden Walk. Le concept ? Faire le tour du monde à pied sur les traces de nos ancêtres. Et j'ai bien dit à pied, ça veut dire aucun moyen de locomotion, sauf du bateau quand il n'y a pas le choix. Son trajet est le suivant, il part d'Ethiopie, traverse le Moyen-Orient, l'Asie, remonte vers le Nord pour traverser l'océan Pacifique en bateau et taille tout droit d'Alaska à la pointe la plus au sud du Chili. Pendant ses préparatifs, Paul a calculé un voyage long de 7 ans. Mais le but, c'est pas juste de faire une grosse randonnée. C'est vraiment de parler avec les gens qu'il rencontre, écouter leurs histoires, les écrire, les partager, prendre des photos, des vidéos, des enregistrements sonores, apprendre son métier aux jeunes qu'il croise et qui aimeraient suivre ses pas. Il appelle ça le journalisme lent. Il a démarré son aventure en janvier 2013 et il a finalement repris la route en octobre 2021 en Chine. Parce que malheureusement, la pandémie l'a obligé à faire une pause de 20 mois. Aujourd'hui, les estimations se rapprochent plus des 10 ans que des 7 ans pour compléter son voyage. Donc ouais, au moment où cette vidéo sort, en fin 2021, il doit se trouver quelque part en Chine. Et mon dieu, ce qu'il lui reste beaucoup de marche. Il est vrai que je pourrais parler d'Amelia Erhardt dans cette vidéo, mais on a déjà suivi son voyage dans une vidéo le mois dernier. Donc aujourd'hui, on va parler d'Aloa Wonderwell. Son beau-père faisant partie du corps expéditionnaire canadien, la famille part vivre en Europe pendant la première guerre mondiale. Alors qu'elle n'a que 16 ans, elle tombe sur une petite annonce dans le journal. Offre tour du monde pour une jeune femme chanceuse. Le capitaine Wonderwell cherche une femme secrétaire pour l'accompagner dans son tour du monde en automobile. Après avoir supplié sa mère de la laisser tenter sa chance, Aloa rencontre Walter Wonderwell et est embauchée. A bord d'une Ford 1918 Model T, elle part avec son compagnon de route en octobre 1922 de Nice. Elle devient la première femme à faire le tour du monde en conduisant une voiture. Alors oui, il y a bien eu une première femme à faire le tour du monde en voiture, c'était Harriet Whitefisher, mais elle avait un chauffeur. Aloa, elle, elle conduit, elle filme, elle traduit, elle prend des photos, elle répare la voiture, elle négocie. La nana, c'est un couteau suisse. L'expédition est financée en partie par Ford qui cherche à prouver que leur voiture est fantastique. Et voilà, Aloa et Walter finissent leur voyage en décembre 1927 après avoir parcouru plus de 611 000 kilomètres. Et ce qui est génial, c'est que c'était une expédition filmée. Donc on a des tonnes et des tonnes d'images d'Aloa, de Walter et de leur visite. Le couple finit par se marier et a eu deux enfants. Mais malheureusement, l'histoire ne se finit pas très bien pour Walter qui se fait assassiner en Californie en décembre 1932. Mais ça n'a pas empêché Aloa de continuer à vadrouiller dans le monde d'un pays à l'autre. Elle est décédée en 96, mais si ça vous intéresse, elle a écrit un livre qui raconte toutes ses aventures. « Call to Adventure » Comment, en 7 ans de Doc Seven, je n'ai jamais pu parler de David Livingstone ? Ok, découvrons le personnage. David Livingstone souhaite parcourir le monde depuis son plus jeune âge. Et en 1834, il apprend que des médecins missionnaires chrétiens sont recherchés par le gouvernement pour aller en Chine. La révélation. Il passe 3 ans à l'école de médecine de l'hôpital de Charing Cross. Et à 28 ans, il part, non pas en Chine, qui est finalement en pleine première guerre de l'opium, mais en Afrique du Sud pour rejoindre la mission Kuroman-Mofat. Entre 1849 et 1856, il explore le désert du Kalahari, le lac Ngami, le Zambèze et ses chutes. Et finalement, l'Afrique d'Ouest en Est. Il est d'ailleurs le premier européen à faire une telle expédition. À son retour au Royaume-Uni, il est accueilli en héros et publie son premier livre, Voyages et recherches missionnaires en Afrique du Sud. En 1858, il repart à l'aventure pour une deuxième expédition du Zambèze avec des fonds de la part du gouvernement. Et ça se passe pas très bien et l'aventure s'achève en 1864. Deux ans plus tard, Livingstone ne tient clairement pas en place et retourne en Afrique pour partir à la recherche de la source du Nil. Mais cette expédition est cependant catastrophique. L'équipe qu'il avait assemblée, le déserte. Il tombe malade, se retrouve seul au milieu de la nature et est sauvé par des marchands d'esclaves, alors qu'il est lui-même fondamentalement anti-esclavagisme. Il se pose finalement à Ujiji, une ville en actuelle Tanzanie, au bord du grand lac Tanganyika. Et il se coupe sans trop le vouloir de son pays d'origine. Le 10 novembre 1871, Henry Morton Stanley le retrouve enfin et le salue avec cette phrase mythique « Dr Livingstone, I presume » Même si Livingstone est extrêmement malade, il refuse de quitter l'Afrique sans avoir terminé sa mission. Il meurt dans un village en actuelle Zambie en 1873 à 60 ans. Son cœur fut enterré sous un arbre, là où se trouve son mémorial aujourd'hui, et son corps fut rapatrié au Royaume-Uni puis inhumé à l'abbaye de Westminster. Je vous présente Sir Edmund Percival Hillary et Monsieur Tenzing Norgay. Les deux alpinistes qui ont été les premiers à avoir atteint le sommet de l'Everest. Sir Edmund Percival Hillary a certes un nom qui a la classe, mais en plus de ça, c'était un sacré chouette type. À 16 ans, il commence à s'intéresser à l'escalade pendant une sortie scolaire au mont Ruapéhu, un volcan actif de Nouvelle-Zélande. C'est peut-être un petit peu dangereux pour une sortie scolaire avec des ados, non ? À 20 ans, il monte jusqu'au sommet du mont Olivier avant que la seconde guerre mondiale n'éclate. Il rejoint la force aérienne royale néo-zélandaise en 1943 suite aux menaces japonaises sur le Pacifique. Après la guerre, il continue d'escalader les montagnes de son pays jusqu'à l'expédition britannique à l'Everest de 1953. Moi perso, je me suis toujours imaginé que les deux avaient fait leur petite expédition tranquille tout seul dans leur coin, mais pas du tout ! Edmund et Tenzin n'étaient pas du tout les seuls à grimper, loin de là ! Il y avait 362 porteurs, 20 guides népalais, 14 grimpeurs britanniques et un journaliste du Times dans cette expédition légendaire, avec des équipes de remplacement qui se relayaient pour tenter d'accéder jusqu'au sommet. C'est donc finalement cette paire d'alpinistes qui a atteint le toit du monde le 29 mai 1953. Tenzin dépose dans la neige des bonbons et un crayon qu'une de ses filles lui avait donné. Edmund, lui, dépose une croix que le général de brigade de la mission lui avait demandé de poser là. Et puis, en lisant tout ça, je me suis renseigné sur les records d'escalade de sommets de montagne, et franchement, il y en a un qui m'a scotché. Nimsday Pourja. Le mec, il s'est pas dit, allez, je vais faire comme tout le monde, je vais grimper les 7 sommets, les 7 montagnes les plus élevées de chacun des 7 continents. Non, non, lui, il a juste décidé de gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude en moins de temps qu'il ne faut pour mettre au monde un enfant. En 6 mois et 6 jours, il a gravi 14 montagnes de plus de 8000 mètres. Le précédent record était de 7 ans. Son défi s'appelait Project Possible. Il a bien choisi le nom. Vous voyez, le problème de vivre en 2021, c'est qu'il reste pas masse d'explorations nouvelles à faire, mais j'en ai une en tête. Et je suis très sérieux, un tour du monde, non pas sur l'équateur comme Mike Horn, mais via un méridien de longitude, d'un pôle à l'autre, en remontant de chaque côté de la Terre. Alors, il y en a des faciles, où c'est beaucoup d'océans finalement, ou des plus durs, genre le 15 degrés Est, qui a bien plus de marche au programme. Non, sérieux, vous en pensez quoi ? Mike, tu serais pas chaud frérot pour faire ça ? Bon les amis, normalement, on se retrouve une dernière fois avant 2022 pour une petite vidéo assez sympathique. Donc je vous dis à très vite. Voilà, portez-vous bien. Salut Internet ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada